Comment est-ce que nous avons continué à faire la concentration de l'ordre de 14 mmolaires dans les cellules neuronales adultes ? C'est peut-être un peu compliqué, mais il faut comprendre que les expérimentateurs travaillent souvent en chlore équivalent parce que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile de voir un courant que lorsqu'on est en conditions physiologiques. Mais nous terminerons par les conditions physiologiques. Pour enregistrer le courant GABA à total, on prend la même stratégie que ce que nous avons vu pour la transmission synaptique glutamatergique. C'est-à-dire qu'on étudie la transmission synaptique spontanée. On enregistre un neurone postsynaptique et on enregistre l'activité des synapses GABA en réponse à une activité spontanée du neurone présynaptique GABAergique. Pour ce faire, il faut mettre des bloquants des récepteurs du glutamate pour être sûr de n'enregistrer ici que des réponses GABA. Dans cette expérience-là, on est en chlore équivalent, donc ici on est en configuration cellule entière. Je vous rappelle que dans cette configuration, le liquide intrapipète est le même que le liquide intracellulaire. Il diffuse tellement vite qu'ici le liquide intracellulaire devient comme le liquide intrapipète. Donc si on met 146 millimolaires à l'intérieur de la pipette et 146 millimolaires à l'extérieur, on a un potentiel d'inversion à 0 millivolt. On enregistre ici les courants spontanés à un potentiel de moins 70 millivolt. On a des courants entrants. Vous vous souvenez que lorsque le potentiel d'inversion est à 0 millivolt, quand on est loin du potentiel d'inversion déjà, on a des courants d'assez grande intensité. Et ici, ils sont entrants. Ils sont très variables puisque le nombre de synapses activées à la fois est variable. Et ils apparaissent à des fréquences variables qui dépendent de la fréquence des potentiels d'action présynaptiques. Si on détaille un signal, on voit ici un courant entrant qui a une phase de croissance et de décroissance avec un pic. La phase de croissance correspond à l'ouverture, pas simultanée, mais quasi simultanée de plusieurs canaux uniques. Donc il faudrait additionner ici les ouvertures de canaux uniques qui se font très très vite. Et la phase de décroissance est due à la fermeture progressive des récepteurs canaux GABA-A qui se ferment parce que le GABA se défixe petit à petit. Et une fois qu'il est défixé, il ne se refixe pas parce qu'il est éliminé de la forme synaptique. Comprenons pourquoi il s'agit de courants entrant. On est à moins 70 millivolts. Les ions chlorure par gradient électrique sont attirés à sortir. La face interne est chargée plus négativement que la face externe. Et par gradient de concentration, il n'y en a pas puisqu'on a ici 146 et 146. En résumé, il y a quelques données chiffrées. La durée d'un courant GABA est d'environ ici 0,5 à 5 millisecondes. Il correspond à la sommation des courants unitaires. Et l'ouverture est due à la libération spontanée de GABA et à la fixation sur les récepteurs canaux GABA-A. La décroissance, elle est plus longue que la croissance, 1 à 10 millisecondes. Et elle correspond à la fermeture des canaux GABA-A due à la défixation du GABA au fait qu'ils ne se refixent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada